Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans ce premier numéro d'Horoscope du jour. On commence avec les béliers. Vous avez connu quelques tensions au sein de votre famille mais tout commence à aller mieux avec le début de cette nouvelle semaine. Vous pourrez enfin vous entendre avec ce frère avec qui la relation n'est pas très fluide en raison de ses idéaux politiques ou encore avec la fille avec qui vous avez récemment eu une grosse dispute. Au travail, la journée sera marquée par la routine. Tout se passera relativement bien comme prévu. Vous devrez cependant partir vous-même à la recherche de la chance. Elle ne vous viendra pas toute seule. Taureau, vous n'arriverez pas à bien vous concentrer et vous connaîtrez certains problèmes à l'heure de manipuler les pièces de monnaie. Si vous travaillez en tant que vendeur, faites bien l'attention. Bon nombre de renards seront déguisés en clients autour de vous. Vous montrerez un grand intérêt pour le sport mais uniquement en tant que spectateur. Regardez les autres, concourir sera très divertissant et vous permettra même de socialiser avec d'autres amis pendant les matchs. Gémeaux. Attention les gémeaux, ne faites pas de faux pas que vous pourrez par la suite regretter. Les natifs célibataires se sentiront plus que prêts à se lancer dans une relation avec une connaissance. Il s'agira peut-être d'une personne qui saura leur montrer un chemin d'apprentissage et de sagesse très particulier. Si vous êtes actuellement à la recherche d'un nouvel emploi, l'arrivée d'une offre idéale est imminente. Surveillez donc bien votre boîte mail afin de ne pas perdre une belle opportunité. Cancer. Les astres stimuleront votre créativité mais cela pourrait devenir une épée à double tranchant. Vous pourrez en effet être davantage consacré sur l'élaboration de nouveaux plans et idées que sur la réussite des tâches et des responsabilités qui se sont alignées. Si le niveau d'exigence envers votre propre personne est très élevé, vous finirez par perdre la tête. Lion. En amour, les discussions intéressantes vous simuleront davantage que les caresses. Vous devrez faire attention car vous passerez tout votre temps à parler de vous et les autres pourrez vous voir comme quelqu'un d'égocentrique. Vous serez curieux de découvrir des centaines de choses mais cela vous rendra confus à l'heure de choisir des projets et des tâches. Les énergies favoriseront les métiers qui tentent de transmettre quelque chose avec le travail fait main. Comme par exemple le métier d'artisan, de sculpteur, etc. Vierge. Vous serez très habile à l'heure de trouver des offres, de loisirs et du temps libre qui vous permettront de vous amuser pour très peu cher. Faites bien attention à votre alimentation et aux produits qui provoquent des allergies ou des intolérances. L'encens à la rose vous aidera à améliorer votre état d'esprit et vous rappellera de bons moments du passé. Balance. Aujourd'hui les balances vous établirez certainement des priorités et essayerez que rien ne vous vole le temps que vous souhaitiez passer aux côtés de votre partenaire. Vous célébrerez ainsi le fait d'avoir trouvé l'amour de votre vie. Sur le plan professionnel, certains natifs de la balance pourraient décider de se lancer à leur compte ou comme freelance pour d'autres entreprises plutôt que de travailler dans une relation contractuelle pour quelqu'un d'autre. Scorpion. Prendre des risques et sortir de votre zone de confort sera une merveilleuse solution à vos difficultés matérielles. Même si vous faites partie de ces natifs qui sont actuellement au chômage, être créatif et rêveur pourrait vous aider à résoudre rapidement un problème. Vous n'arrivez pas à toujours avoir l'air parfait et cela ne devrait pas être un problème. L'important est votre santé et non pas l'image que vous renvoyez. Sagittaires. Il semblerait aujourd'hui les sagittaires que votre traditionnel tempérament aventureux porte ses fruits. Vous vous encouragerez aujourd'hui à dépasser aussi bien vos inquiétudes que vos limites à la fois externes que internes. Ceux qui travaillent à leur compte pourraient vivre une journée plutôt difficile. Les problèmes et les obstacles bureaucratiques leur feront en effet perdre du temps pour travailler efficacement. En matière de santé, vous pourrez avoir un problème au niveau du genou. Une chute pourrait entraîner une blessure importante ou une vieille blessure mal cicatrisée pourrait réapparaître et beaucoup vous gêner. Capricorne. La lune en opposition à la planète des grands changements, Uranus depuis Taureau, favorise la transformation de votre économie. Demandez donc une augmentation de salaire. Le chiffre de chance pour aujourd'hui est le 22. Il vous avertit de l'importance de maintenir la persévérance et la volonté dans votre travail. Écoutez de la musique douce et profonde pour vous détendre dans un environnement à la lumière tamisée. Verso. Votre vie amoureuse sera aujourd'hui heureuse. L'intense activité planétaire rétrograde existante ne semble en effet pas affecter l'amour. Cependant, vous devrez même ainsi être plus prudent avec les critiques destructrices et le perfectionnisme excessif. Vous avez désormais besoin de travailler plus dur pour atteindre vos objectifs financiers. La situation s'améliorera, mais en attendant, affrontez vos finances avec espoir et confiance. Et l'on termine avec les poissons. Les natifs qui travaillent dans le relationnel seront aujourd'hui avantagés. Il s'agit des psychologues, des psychiatres, des sociologues et des guides spirituels. Votre esprit sera quelque peu paresseux. Mais si vous réussissez à établir une routine de travail, vous pourrez récolter la gloire et le succès financier. Vous pourrez bien faire des rêves sombres et dérangeants en raison de l'aspect tendu entre Mercure et Uranus. Regardez sa signification dans le dictionnaire des rêves. Bon moment pour commencer une thérapie psychologique. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce lundi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro.